et salut tout le monde après le tome des hop et les bottes déco je vous présente cette fois ci comment récupérer les ailes des terres qui vous permettent d'utiliser le double saut donc très pratique dans toutes les situations et bien sûr ça vous permet d'accéder aux boss de la troisième zone ainsi qu'à la quatrième zone alors en fait ces ailes sont très simples à trouver mais une fois que vous savez comment faire donc pour ça rendez vous dans le monde niveau 3 le monde de glace le plateau des kergana et vous allez toujours aller au nord-est vous allez vous retrouver face à cette grande étendue d'eau alors j'avais essayé pas mal de trucs après je suis reparti fouiller dans les autres zones et au final vu que j'avais tout exploré je dis il doit bien se passer quelque chose ici et en fait c'est tout simplement vous pouvez rebondir sur l'eau avec le jump donc suffit de descendre faire le jump aller tout à droite et comme ça vous allez pouvoir atteindre l'héritage l'héritage en lui-même est assez simple on va plutôt venir chercher votre technique de saut c'est à dire que vous savez bien performant sur toutes les techniques de saut donc pour le premier vous allez alterner entre des dash des sauts et ensuite utiliser les lanternes pour arriver donc jusqu'au bout des salles comme d'hab avec les eaux noires celle ci si vous êtes touché vous revenez sur les plateformes donc pensez juste bien à atteindre une plateforme comme ça au moins si vous retournez dans l'eau vous retournez sur cette même plateforme bien sûr cette eau ne vous fait pas de dégâts donc vous pouvez tenter plusieurs fois les sauts avant de réussir cette première salle ensuite une zone d'ennemis plutôt simple à faire tuer les plus facilement pour passer à la zone suivante et cette troisième salle est un peu plus compliqué alors il faut sauter par dessus des boules de feu bon là j'avais un personnage qui était bien résistant donc à la limite c'était pas très grave si je les prenais mais si c'est pas votre cas vous pouvez sauter avec le double jump par dessus des boules de feu et tuer les ennemis quatrième salle encore des monstres essayez de tuer rapidement les boucliers avant qu'ils vous chargent c'est à peu près le seul truc à faire et ensuite vous allez pouvoir passer à la dernière salle celle ci encore plus technique que la première et vous demandera donc de bien gérer vos sauts vos doubles sauts vos dash etc donc je vais vous mettre la vidéo en entier si jamais vous avez besoin de regarder comme ça comment faire certains passages et en tout cas vous pourrez à la fin récupérer vos fameuses ailes des terres n'oubliez pas que c'est un très gros avantage aussi en phase de combat 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2